Je suis, moi, devenue électro-sensible après les vaccins, suite à un empoisonnement lié au métro-eau. Donc, l'électro-sensibilité, en fait, implique un tas de conséquences, physiques et psychologiques. Et lorsque le corps entier torture, physiquement et psychologiquement, on a peu d'énergie à retrouver un peu de terre sans endroits. Ou se mettre à l'abri pour permettre à notre organisme une récupération. On erre, on a envie de mourir, et pourtant, je peux vous assurer qu'on a de la vie. Et certaines personnes sont déjà partie, d'ailleurs. D'autres rèvent dans leur voiture ou des camping-cars, dans des forêts patois, osées, improbes. Juste à côté de chez moi, j'ai Colette, qui est kinésithérapeute et électro-sensible. Et donc, il y a des tas de patients qui sont électro-sensibles, d'autres qui le sont sans savoir. J'ai à 900 mètres de chez moi Patricia, qui a 55 ans, qui passait journée enfermée dans une caravane, ne pouvant sortir qu'avec une protection de la tête aux pieds. J'ai vu, moi j'ai vraiment constaté, elle en a maintenant, elle a tout de suite des boutons de terre des lèvres, elle brûle, vraiment, elle a une petite brûle et elle n'est pas très vite ouf. Donc, ne se pas truquer, d'être enfermée dans une combinaison, mais d'être dans une caravane toute la journée, et d'être obligée de sortir avec une combinaison pour survivre, et dans un endroit encore bien pas trop long, parce qu'elle a sa maison qui a quelques kilomètres du village et depuis l'île. Donc voilà, c'est obligé d'être dans cette caravane pour récupérer. Ensuite, il y a Julie, qui a 32 ans, elle est au HHS depuis 8 ans, elle habitait à 1 km de chez moi, et enfin là où je suis en ce moment, en tout cas, parce que là, chez moi, j'en ai plus, je suis propriétaire, mais elle s'élève depuis quelques années, et elle voulait venir ce soir, mais elle ne veut pas du tout. Elle a pratiquement pu sortir de chez elle aujourd'hui, après 7 ans d'études à Genève d'HTF du paysagiste, où elle a été exposée à mes filles. Elle s'ouvre, et ce soir, justement, elle a dû confier sa petite fille à sa mère. Et c'est une dame vraiment géniale, comme beaucoup de gens avec 3 ans CID, et d'autres. Il y a Camélia aussi, qui est à Paris en ce moment pour voir le professeur Benbom. Elle habitait à 13 km de là où je suis, elle est arrivée il n'y a pas tout à fait un an, elle a 38 ans, elle a une petite fille aussi de 6 ans, et elle a dû quitter Paris à cause de l'électro-smog. L'électro-smog là-bas trop fort, le champ électromagnétique est vraiment très très fort là-bas. Et elle a dû laisser son mari pour récupérer, ici, dans un endroit où il n'y a pas trop d'ordre. Voilà, il y en a plein d'autres, de nombreuses personnes électro-sensibles dans d'autres villages et villes. Et si je vous raconte tout ça, c'est pour vous dire que c'est aujourd'hui la catastrophe sanitaire. Et c'est maintenant qu'il faut agir. Voilà, il y a le professeur Luc Montagné, qui est un prix Nobel de Benzine. Il a publié en 2009 un article scientifique qui montre que les basses fréquences du bruit électromagnétique ambiante déclenchent l'émission d'ondes électromagnétiques par l'ADN d'agents inflexiaux, dont virus ou d'actéries présentes dans le corps humain, et qu'elles pourraient donc contribuer à leur action vagogénère pathologique. Il termine son rapport en disant « Ce phénomène incite à la prudence devant les effets possibles à long terme du brouillard électromagnétique auquel nous sommes exposés. » Ce qui est très intéressant, car dans le cadre de l'électrosensibilité, nombre de personnes de ma chaise ont des terrains fragilisés par des pathologies diverses, dont on s'aperçoit que nombre d'entre elles trouvent leur cause dans des problèmes d'infection intestinale, de l'épistéose, de pandidose, de prolifération bactérienne intestinale, de déplaire en perméabilité intestinale. Ces pathologies peuvent créer des complications telles que réaction immunitaire, provoquer des allergies alimentaires, des sensibilités, de l'inflammation généralisée et des maladies auto-immuniques. Alors, les problèmes arrivent à la suite de tout ça en casse-garde, car il n'y a pas assez de bonnes bactéries dans l'intestin grêle qui fragilisaient, qui aident à protéger, en fait, contre les mauvaises bactéries et le virus pathogènes qui sont ingénées et aident aussi à fixer les nutriments en crabe, par ailleurs, le fonctionnement des enginés. Voilà, à savoir que les métabolistes de ces personnes ne fonctionnent plus normalement et qu'elles sont obligées de suivre un régime drastique sans lait, sans sucre, sans huile d'ail. Voilà donc pourquoi je suis là ce soir. Je vous proposez d'observer, de prendre soin de vous, car il est fort probable que vous soyez électro-sensibles sans savoir si vous avez des céphalées à répétition, des migraines, des insomnies, de l'irritabilité, des problèmes avec le cœur, de la dépression, des maladies de peau et jusqu'au cancer. À savoir qu'on observe aussi des changements comportementaux chez les enfants dans nos libères activités et la panoplie des problèmes de santé des militants potentiellement associés à cette technologie et les communications santé comporte de nombreuses conséquences, personnelles, mais sociétales aussi. C'est une maladie qui isole, qui nous oblige à vivre loin de tout et de tous. Malgré le déni politique et industriel, les nombreux autres symptômes et les maladies neurodégénératives en lien avec ces technologies sont parfaitement décrits dans de nombreux rangs scientifiques. Que vous soyez électro-sensibles ou pas, il serait souhaitable que vous prenez des mesures pour changer les choses dans votre vie, ou l'hygiène de vie. Paré-hémini, il y a aussi d'abord des ondes chez vous, téléphone DECT, mais téléphone DECT, pour ce qu'on ne save pas, ce sont des téléphones sans fil de maison qui, eux, rayonnent 24 heures sur 24, que vous l'utilisez ou pas. Et c'est très, très, très fort. La fréquence, c'est du 2,2 à GHz. Donc, c'est du micro-ondes. Donc, il faut faire très, très attention. Il y a aussi des vox à l'écriture, alors que vous avez la possibilité aujourd'hui de vous relier en filière, de prendre des téléphones filière, de prendre des cadres de G5 pour relier l'ordinateur et la box. Et voilà, il y aura aussi, donc là, c'est en train de s'installer un peu partout en France, des compteurs intelligents, des nouveaux compteurs que MZF vont installer un peu partout. Donc, il y aura aussi plein d'autres appareils qui vont être très bientôt. voilà, vous faites votre portable la nuit aussi, et puis voilà, prenez de bonnes nourritures aussi la belle soirée. Car tout ça est en fait une équipe factorielle et de nombreuses autres causes qu'il faut laisser en amont sans oublier. Ce n'est pas parce que vous êtes tous aujourd'hui, vous n'êtes pas tous, ici, mais asymptomatiques que vous n'en subissez pas les effets qui nous feront peut-être basculer demain dans l'horreur de cette pathologie. L'arrivée des compteurs communiquants au sein même de chaque foyer augmentera cette possibilité et cette catastrophe sanitaire. Mais comme à l'exemple de l'amiant, du tabac, des pesticides, etc., est-ce qu'il y aura des coupables ou pas ? Est-ce qu'on les trouvera ? Est-ce qu'on les dénoncera ? Est-ce qu'il est normal que nous, citoyens, supprissons une telle exposition au champ électromagnétique facile forcée ? Sans choix de refus, sans droit à l'application du principe de précaution. Peu de gens n'ont encore touché par cette toxicité réalisent l'ampleur de la situation et l'urgence à défendre cette cause. Et pourtant, ce créo nous concerne tous. Alors, renseignez-vous et agissez si vous le pouvez quand c'est encore possible. Ne soyez pas trop pour irradier. Enfin, en tout cas, vous n'en subissez pas les effets directs pour l'instant. Et voilà, si vous voulez agir, agissez, faites du bénévolat pour les associations ou soutenez-les si vous pouvez financièrement pour les associations comme Robin et Toi, justement, parce qu'elles oeuvrent et rejoignent nous tous et elles nous représentent dans les institutions comme l'Assemblée nationale, donc c'est important. Voilà, et merci à tous pour votre écoute et comme on le dit aujourd'hui, ne nous souhaitons plus bon appétit et bonne chance. Une toute petite vidéo, je ne sais pas si vous vous souvenez c'était en tout récemment, il y a eu à l'Assemblée nationale le 11 mai 2016, il y a eu une commission dans le cadre de la loi sur la transition énergétique, il y a eu une commission sur les compteurs intelligents, les compteurs liquides et lors de cette commission, il y a Bernard Collier qui s'est exprimé et c'est le genre de discours qu'il ne faudrait absolument pas pouvoir entendre et je trouve que il devrait y avoir de poursuite quand on exprime ce genre de propos. On va vous laisser écouter et vous aurez juste derrière normalement la réponse que lui a fait justement était incendie. Je vais être très rapide, je voudrais juste faire une remarque générale qui dépasse d'ailleurs le cadre des travaux de cette table ronde et de la mission. Nous sommes dans un pays qui je crois est un pays rationnel. Nous sommes le pays des Lumières. On a fait quelques travaux dans ce domaine. Il y a beaucoup d'experts qui sont dûment patentés. Nous vivons dans un océan de normes qui d'ailleurs sont souvent les mêmes que les normes européennes. Il y a des tas d'organismes de contrôle qui coûtent fort cher et heureusement que nous les avons qui sont très rigoureux. Et puis, régulièrement, il y a des experts ou des cabinets d'experts autoproclamés qui viennent affirmer en utilisant toujours des mots pour faire peur. J'ai entendu le cancer, j'ai entendu les effets thermiques et bien d'autres choses encore qui inventent des maladies qu'aucune académie scientifique au monde n'a identifiée comme telle. L'électro-hypersensibilité qui tout au plus est une phobie et qui viennent tenir des heures et des heures des débats contre lesquels le parlementaire et le médecin que je suis restent sans voix. Ils seront ceux-là même les premiers à venir prendre leur portable pour appeler les secours. Les premiers à venir chercher les nouvelles avancées scientifiques, les nanotechnologies ou autre chose qui viendront les soigner parce que c'est l'histoire de l'humanité et que le progrès est là. Et je suis, M. le Président, assez interloqué d'entendre les débats qui n'en finissent pas. Bien entendu que ces compteurs ont été testés, que l'on sait quels sont leurs effets de toute nature parce que nous vivons au XXIe siècle et qu'ici, nous vivons dans un océan qui pourrait conduire ceux dont nous avons entendu à partir en courant ou plutôt à venir, comme c'était le cas il y a quelques semaines, ici même, à l'Assemblée nationale, à la salle Colbert, assister à un colloque sur l'électro-sensibilité où un certain nombre de participants sont venus avec des chapeaux d'apiculteurs ayant remplacé le voile par des grillages pour faire cage de Faraday ou arrêteront le ridicule et comment un jour pourra-t-on affirmer la véritable indépendance de ces experts ou de ces bureaux d'experts autoproclamés, véritable indépendance vis-à-vis d'un certain nombre de mouvances politiques et idéologiques. Voilà, M. le Président, ce que j'avais envie de dire après deux heures qui se sont écoulées depuis que nous sommes ici. C'est un avis qui vous est personnel, M. le Président, bien entendu. C'est un avis qui vous est personnel. Mais vous vous adressiez avant tout aux personnes que nous avons gentiment invitées, mais c'est vrai qu'on connaît... A quel titre ? A quel titre ? Scientifiquement. Non, mais... Le débat. Oui, oui. La question. Ceci étant, je crois que nous sommes là aussi, effectivement, pour organiser des débats et des tables rondes. Et c'est vrai que nous avons choisi un certain nombre d'intervenants. Moi, je suis de ceux qui respectent les personnes qui expriment des points de vue, qui peuvent être des points de vue différents, mais qui sont aussi respectables et qu'il faut savoir entendre. M. Cendrier. Oui, je voudrais répondre à ce discours si calme de M. Acoyer. Il se trouve que la loi du 9 février 2015, dite loi Baye, a intégré dans le corps du texte le mot électro-hypersensibilité, qu'un rapport doit être remis à l'ancès sur ce sujet. Et par ailleurs, je ne savais pas que l'Organisation mondiale de la santé, c'était des experts autoproclamés. Par ailleurs, nous sommes simplement une association nationale qui a pour objet d'obtenir une réglementation permettant la compatibilité entre santé publique et les technologies du sans-fil. A ce titre, d'ailleurs, nous avions été dans le cadre du Grenelle des Ondres invités et nous avons travaillé pendant très longtemps avec la NFR. Il est même bien possible que nous continuions dans le cadre du comité national de dialogue sur le sujet à faire partie des interlocuteurs. Donc, je pense que vous abusez de votre position, vous n'êtes pas vraiment au courant. Je pense que comme beaucoup de politiques que vous n'êtes pas assez sur le terrain et qu'il vous serait très profitable de venir dans notre association de rencontrer ces gens qui sont électro-hypersensibles, je pense que vous augmenteriez votre information sur le sujet plutôt que de le dire de loin sans vraiment connaître le sujet. Oui, donc moi, je témoigne au sujet du canteur Niki. Je n'étais pas jusqu'à présent l'année dernière ni rien, je n'étais pas absolument pas électro-sensible et ils ont commencé à installer au niveau national le 1er décembre et mon immeuble a été un des premiers puisque j'étais installée le 7 décembre 2015, donc ils n'ont pas perdu de temps. et dès le premier ils ont fait l'immeuble en trois jours, des trois entrées, mais pratiquement de suite, la première nuit que j'ai passée, j'ai senti une paralysie des jambes, des problèmes cardiaques, des poliureaux poumons, enfin, toute la panoplie, quoi. Donc, après cette nuit infernale, j'avais tout ouvert dans les fenêtres parce que je sentais vraiment que je criais sur place, quoi. Donc, je me suis jurée à partir de ce jour-là de ne plus passer une seule nuit chez moi. Et ce qui est encore le cas de ce jour, je pensais dans ma naïveté régler plus rapidement le problème parce que dès le lendemain j'ai téléphoné à la société qui avait installé les compteurs et ils m'ont dit bon, si vous ne supportez pas, vous envoyez un certificat médical et puis bon, sous-entendu, il n'y a pas de problème. Ils ne me l'ont pas dit mais on ne les enlèvera parce que moi, je n'avais pas. On ne l'enlèvera sur les autres propriétaires. J'avais cru comprendre que ce serait très simple, quoi. Et finalement, ce n'est pas simple du tout parce que bon, comme il y a eu sur Toulon et pratiquement en France, j'entends jusqu'à présent très peu de témoignages de personnes qui sont impactées par ce compteur. Dans mon entourage, dans tous les immeubles installés sur Toulon parce qu'à Toulon, ils y vont à fond. À la fin de l'année, tout sera installé. Il y a très, très peu de personnes qui se plaignent pour le moment. Ah, mais si il y en a beaucoup. Ah, bah, à Toulon, franchement, tout le monde dit bon, moi, je ne sors rien. Trois très bien. Tout est parfait. et moi, le problème, c'est que ça me... Et moi, ça s'est encore aggravé ces derniers jours. C'est-à-dire que je ne rentre même pas chez moi. Je vois uniquement la porte de mon immeuble et tout de suite, j'ai des maux de tête et j'ai des problèmes cardiaques. Ce n'est pas une arrhythmie, c'est une compression cardiaque. Donc, alors, il y a une aggravation parce que jusqu'à présent, je dormais chez des personnes qui avaient la gentillesse de mes bergers. Mais, depuis, comme il s'installe à Toulon d'Ordras, c'est moi-même qui me suis fait mettre à porte des immeubles puisque les compteurs étaient installés aussi. Donc, de temps en temps, je vais dormir chez une personne un peu plus loin qui n'est pas encore installée, qui a déjà reçu le courrier. Et autrement, le reste du temps, je dors dehors. Je dors dehors, derrière les garages avec les rats qui me réveillent dans la nuit. Donc, ce n'est pas la Smart City, c'est la RACITY pour moi. Donc, et je ne vois pas dans les prochains temps d'amélioration, j'ai contacté des assistantes sociales, etc. Donc, à part de déménager et déménager où, je ne sais pas, on me fait comprendre que je dois finir ma vie dans la rue. Donc, voilà mon témoignage. Je ne sais pas si c'est assez complet. Et je continue à travailler. je suis FDR le soir. Je monte dans les abrébus tous les soirs, il y a un peu compris. Et je travaille à la mairie de Toulon. Donc, je suis employée municipale de jour et FDR le soir. Voilà. C'est maintenant la parole et la présentation par Christophe Salini qui est un consultant en environnement électromagnétique. Donc, je vais vous parler d'une exposition sur l'électromagnétique et je vais vous laisser de vous convaincre que c'est une problématique bien réelle contrairement à ce qu'a fait ce monsieur. Donc, moi, je suis consultant en environnement électromagnétique, physicien de formation et donc, j'ai une entreprise qui s'appelle Onprotect. Je fais des diagnostics électromagnétiques et je conseille les gens pour se protéger des ondes avec des plantages électromagnétiques. Je ne vends rien. Je ne vends pas ces protections. Et j'ai fait également le centre de documentation indépendant sur les champs électromagnétiques. C'est 10 CRM. C'est une page sur Facebook et j'essaie de rédiger des articles pour expliquer ce que sont les ondes électromagnétiques en simplifiant au maximum parce que c'est un problème. C'est que nos politiques n'ont pas forcément les compétences techniques pour apprendre le sujet. C'est un problème technique et donc, ils font confiance à des experts et ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Désolé, je n'avais pas le récepteur. Alors ça, c'est une télécommande infrarouge. c'est pour vous dire qu'il y a des solutions. C'est-à-dire qu'au lieu d'émettre du Wi-Fi, on peut émettre des signaux infrarouge qui sont absolument anodes, enfin, comment dire, qui posent un problème comme cause électro-sensibles. Donc, voilà pour m'exposer. La problématique de notre exposition au champ électromagnétique, je vais vous présenter tout ça. Je vais vous donner 7 arguments pour ceux qui sont encore sceptiques, donc pour ce monsieur, si jamais on lui en verra, vis-à-vis du problème d'exposition au champ. Je vais parler légèrement de techniques pour que vous ayez des clés pour mieux comprendre. Ensuite, les nouvelles sources d'ondes électromagnétiques, dont le compteur Linky. Dans l'exposition, on va en parler de façon assez détaillée. Enfin, les solutions techniques de protection contre les champs électromagnétiques, parce que, bon, on peut parler des problèmes, mais c'est bien aussi de savoir qu'il y a des solutions. Et ensuite, pour une application stricte des pratiques de précaution, bien sûr, et enfin, conclusion. Donc, officiellement, seuls les effets thermiques, c'est-à-dire les brûlures, donc les effets qui sont à court terme, sont reconnus, d'où des valeurs d'exposition, des seuils de protection très élevés. On est en France, on suit les directives internationales, qui sont, par exemple, pour les antennes de téléphonie mobile, GSM, à 41 volts par mètre. Ça peut être encore plus de l'ordre de 61 volts par mètre. Donc, c'est des valeurs qui sont absolument colossales par rapport, comme vous allez le voir ensuite de l'exposé, par rapport aux préconisations de certains pays ou de certains scientifiques indépendants. Pourtant, il y a bel et bien des effets non thermiques. Ces effets non thermiques ont été identifiés dès les années 50 en URSS parce qu'ils avaient des techniciens de l'armée qui travaillaient sur les radars qui avaient de nombreux symptômes et qui ressemblent d'ailleurs aux symptômes des électrosensibles et ils ont étudié ça de façon extrêmement structurée. Et donc, ils ont émis une norme en Russie qui est à 6 volts par mètre au lieu de 40. Il faut savoir que les Russes sont en avance par rapport à cette protection de protection électromagnétique. Eux, ils sont déjà à 6. Donc, la maladie des micro-ondes, c'est cette maladie dont j'ai été étudiée dans les Russes, il y a également l'ouverture de la barrière entre le sang et le cerveau. Si vous téléphonez très longtemps, il y a des articles de recherche qui montrent, qui prouvent qu'il y a une ouverture, c'est-à-dire que le sang n'est plus filtré par la barrière hémato-encéphalique et donc vous avez tous les polluants qui vont dans le cerveau. Ce qui fait dire à certains chercheurs que ça pourrait occasionner des Alzheimer dans plusieurs années, etc. Ce sont des effets importants. Énormément de duplications, mais notamment deux qui sont très importantes. L'augmentation du risque de léthémie chez les enfants quand ils sont exposés à des champs magnétiques cette fois-ci, relativement faibles. Je ne vais pas que je présenterais tout à l'heure les unités de mesure, mais là, si vous voulez, par rapport aux normes, c'est très faible. 0,4 micro-tests. Donc, vous avez un risque accru de 4 fois. Vous avez une étude épidémiologique qui a été faite en France en 2013 par le docteur Courreau qui montre que les gros utilisateurs de portables, c'est-à-dire qu'ils utilisaient 15 heures par mois sur 10 ans, ont un risque accru de cancer du cerveau, c'est des gliomes, multipliés par 4. Donc là, ce sont des éléments qui, bien sûr, ne constituent pas une preuve scientifique d'héritage. Il n'y a pas un lien de cause à effet. C'est ça, les industriels, etc., vous disent qu'il n'y a pas de lien de cause à effet. C'est vrai. Mais ce sont des faisceaux de preuves qui commencent à faire de nouveau. Ça, ça, ça pèse. Et vous avez très récemment le National Toxicology Programme aux États-Unis qui a rendu les premiers résultats en mai. C'est une étude qui a un budget de 25 millions de dollars et qui montre qu'il y a des liens entre l'exposition en champ et à radiofréquence des téléphones portables et certains cancers. Cancer du cerveau et de problèmes cardiaques. Donc, une deuxième problématique, bien sûr, la santé, c'est très important, mais vous avez aussi une problématique sur la décode des biens immobiliers. C'est-à-dire que dans les propriétés, ça, c'est une nature, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est une nature réelle à Paris. Saint-Lartiste qui a fait ça sur le plan sable des beubles. Mais en tout cas, vous avez un particulier qui a fait un sondage parce qu'il ne souhaitait pas qu'on installe des antennes téléphones immobiles dans sa propriété. Il a eu la judicieuse idée d'aller interviewer des agences immobilières, 14. Et sur ces 14 agences, vous avez la majorité qui disent qu'il y a un problème. le biais immobilier exposé aux ondes est plus difficile à vendre, voire subit des décotes qui peuvent aller jusqu'à 10% donc ça commence à se faire. Voilà les arguments. Donc, premier argument, depuis les années 2000, les assureurs n'assurent plus les risques au niveau de la santé des ondes électromagnétiques. l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, deuxième argument, recommande dans sa résolution 1815 un abaissement des niveaux d'exposition, ces fameuses seules, à 0,6 volts par mètre au lieu des 41. 41 et 0,6, ça n'a rien à voir. Et à terme, de les ramener à 0,2, encore plus bas. En fait, plus on étudie les champs électromagnétiques électromagnétiques et plus les recommandations s'affaissent. De plus en plus d'études scientifiques montrent des effets biologiques, c'est-à-dire sur nos cellules, et poussent certains chercheurs à suspecter des effets sanitaires sur notre santé. Là, vous pouvez vous rapporter au rapport Bionus lié aux initiatives ou à ce fameux programme national de la psychologie et l'éducation. Ce qui a poussé l'OMS à classer les champs électromagnétiques aussi bien les champs basse-fréquence, j'y reviendrai, que les champs haute-fréquence dans le groupe de B, c'est-à-dire quand c'est à l'égard aussi. Donc, il n'y a pas, au niveau international, il n'y a pas de certitude là-dessus, mais il y a, disons, quand même des instances officielles qui disent qu'il vaut mieux se méfier. En février 2015, il y a une nouvelle loi, la loi ABEL sur les ondes, qui a inscrit pour la première fois dans le droit français le principe de sobriété à l'égard des ondes électromagnétiques, c'est-à-dire que, il dit, en gros, il faut réduire au maximum notre exposition aux ondes dit, le Wi-Fi dans les lieux d'hébergement des enfants de moins de 3 ans. Dans la proposition initiale, c'est ainsi. Avec les amendements, ça disparaît. Vous avez l'étude épidémologique des docteurs Kovou et Bazzi. Donc, c'est une étude qui est réalisée, en fait, ils ont pris le, comment dire, tous les cancers qui avaient, une très grande partie des cancers et ils ont fait une étude en envoyant un questionnaire et en essayant de voir statistiquement si les gros utilisateurs de téléphones étaient ceux qui avaient des cancers. Et bingo, ils ont trouvé que les personnes qui avaient téléphoné 15 heures par mois durant 10 ans, au moins 15 heures par mois, avaient 4 fois plus de risque de griot. Et en plus, c'est la latéralité, c'est-à-dire que l'étude a montré que les utilisateurs qui téléphonaient à droite avaient leur cancer dans l'hémisphère. l'étude du National Toxicology Programme d'un budget de 20 millions d'euros suggère dans ses premiers résultats un lien entre deux cancers rares et l'exposition en macrofréquence. Voilà les arguments pour le monsieur en question. Quelques aspects techniques pour mieux comprendre. Donc je parlais de basse fréquence et de hausse fréquence. Donc tout ça, c'est des appareils qui émettent des ondes. Vous avez 0 Hertz, c'est-à-dire que c'est des champs statiques, ça vous dit qu'il n'y a pas d'oscillations. 1 Hertz, Hertz, c'est la fréquence, comment dire, l'unité de mesure de la fréquence. C'est une oscillation par seconde. Le monsieur tout à l'heure parlait du courant EDF à 50 Hertz, effectivement, c'est 50 oscillations par seconde. Et ensuite, on monte dans les fréquences, par exemple, la téléfolie mobile, c'est vers les 900 médahertz, 900 millions d'oscillations par seconde, etc. Donc là, il y a la basse fréquence et les hautes fréquences. C'est deux choses importantes que je vous demande à vous dire. Voilà. Donc, un très rapide coudée sur les unités, je ne vais pas vous en conclure avec ça, mais le champ électromagnétique a deux composantes. La partie électrique, on parle du champ électrique, et la partie magnétique, le champ magnétique. La partie électrique, le champ électrique, donc se mesure en volts par mètre, on entend souvent par exemple, les 41 volts par mètre, les 0,26 volts par mètre, et les champs magnétiques en micro-Tesca. Ce qui est important là-dessus, le message que je peux faire passer, c'est que de 0,06 à 0,26 volts par mètre, on multiplie par 10 le niveau du champ électrique. Ça semble à peu près à me dire, pas énorme, mais on multiplie par 100 la densité de puissance. Parce que si vous voulez, pour avoir la puissance de réception par unité de surface, on prend le champ électrique dans le plus petit pied au carré. Donc, de 0,6, ce qui est recommandé par le Conseil de l'Europe, à 41 volts par mètre, ce qui est la norme actuelle, il y a un nombre. On n'est pas sur la même planète. Là, vous avez un environnement, donc ça, c'est un champ électromagnétique que j'ai détecté chez une personne. Vous avez du 2G, chaque bit correspond à un émetteur haute fréquence. le 2G, les signes 3G, les 4G, le téléphone dont on parlait tout à l'heure sans fil, DECD, qui est même supérieur chez cette personne, le Wi-Fi. Et là, je vais vous les faire écouter. Ça, c'est le DECD. Le Wi-Fi, 2G, 3G, 4G. C'est vraiment quelque chose d'énorme. On baigne vraiment dans un regard électromagnétique et les études, non seulement, on n'étudie pas forcément les dernières technologies, il n'y a pas d'études sur la 4G, par exemple, on est sur les anciennes technologies, mais en plus, on n'étudie pas le cocktail, tout ça, comme pour les produits chimiques. Un certain nombre de pays ont d'ores et déjà baissé considérablement leur norme de protection sur les champs électromagnétiques. Donc la France, on a 41 vols par mètre comme la plupart des pays. Vous avez l'Italie à 6 vols par mètre. La Russie, vous disiez à 6 vols par mètre. Ça dépend des Provences. La Toscane, c'est 0 de vols par mètre. Les Provences, on peut quand même téléphoner et avoir du 0 de vols par mètre. Exactement. Monaco, 4 vols par mètre. On va s'étendre tout à l'heure là-dessus. Pourtant, vous avez Paris qui était à 2 vols par mètre dans l'ancienne charte et ils sont remontés à 7 vols par mètre. Pareil, Bruxelles qui était à 3 vols par mètre et qui sont passés à 6 vols par mètre. Et les recommandations sont plutôt de l'ordre de 0,6 vols par mètre. Monaco, c'est vraiment l'exemple à suivre. Parce qu'ils sont passés à 4 vols par mètre sur les antennes de téléphonie mobile au lieu de 41. Donc ils sont 10 fois pour moins élevés qu'en France. Et pourtant, si c'est possible à Monaco où la densité de téléphonie mobile est extraordinaire, maximale, ça devrait l'être par tous les d'ailleurs, y compris en France. Les nouvelles sources ont de la radio fréquente. Que ce soit au travail, dans nos habitations ou chez nos voisins, vous avez des téléphones sans fil d'MCT, des box-mix-fi qui émettent effectivement à la fois sur deux fréquences le Wi-Fi et à la fois souvent, ils ont l'émission d'MCT. C'est pour ça que quand on coupe le Wi-Fi, parfois, il reste des MCT. Donc il faut vraiment aller avec son ordinateur chercher la configuration et couper ce qui est possible. Depuis la loi AVEG, ils ont prévu de pouvoir couper. Vous avez des tablettes Wi-Fi. Une, j'ai fait une mesure, vous êtes exposé à 2,5 mètres pour vous consulter et vous avez des clés. Ce qui est beaucoup. Le Babyphone qui avait des ondes, les oreillers Bluetooth, les casques Bluetooth, les lampes fluos compacts, dans le culot de la lampe, vous avez un dispositif électronique qui avait des ondes. les modules CPL, cette fois-ci, disons, pour les connexions Internet, ça c'est du CPL au débit, en haute fréquence, qui émet encore plus d'ondes que le Leaky, les alarmes, les compteurs communicants, moi je préfère dire communiquants plutôt qu'intelligents parce qu'ils n'ont rien d'intelligents. Donc Leaky, Gaspar, c'est le compteur gas qui va émettre des ondes et Leaky, c'est-à-dire les compteurs donc tous nos compteurs vont émettre des ondes. Ouais. Et Leaky, et Leaky, et je sais. Et en plus, ils émettent des ondes haute fréquence là, contrairement à Leaky et qui c'est basse fréquence. Vraiment la différence. Et vous avez bientôt dans sa couple et compagnie tous les objets connectés. C'est l'Internet des objets. Donc ça, ça va vraiment faire des dégâts parce que si vous voulez, les ondes électromagnétiques, la protection qu'on a, je vais revenir à tout ça là-dessus, c'est des lois du monde. Plus on est démonié de la source, moins on est exposé. Évidemment, si vous avez un objet comme un monde qui émère pas dans les ondes, vous allez être sûr à l'extérieur. Même si c'est fait comme émision. Vous voyez, il y a un rapport à la distance. Donc pour moi, le big data, parce que c'est lié au big data les données qui sont rares, pour moi, c'est une big exposition. Donc, à l'extérieur, vous avez une lampe fur au contact, c'est quoi ? C'est les lampes d'économie d'énergie, les lampes, Non seulement, il y a du délapport de mercure dedans, vous voulez casser, c'est vraiment horrible. Mais en plus, il y a des champs électromagnétiques, donc si vous êtes à côté, il y a des mesures officielles qui ont été faites, c'est vraiment intense. Je ne peux pas me dire. Donc, à l'extérieur, les antennes relètes des photos immobiles, on n'en parle beaucoup, donc c'est 2G, 3G, 4G, mais vous avez des faisceaux vertiens, là, on en parle beaucoup moins. Ce sont donc des faisceaux d'ondes de très haute fréquence, 6 gigas, c'est-à-dire milliards d'ontillations performantes à 80 gigas. C'est ce qui relie les différentes antennes sur les toits. Donc, si vous êtes un appartement sur les toits, vous êtes concerné aussi par ce problème. Le max. Dans les moyens de transport, vous avez, par exemple, le DGV qui va installer des antennes des photos immobiles sur toutes les lignes. Et vous avez bientôt, à l'horizon 2017, le Wi-Fi. Ça va être compliqué ensuite pour les gens rétrosensibles et pour les autres, parce qu'il faut aussi en plein de pouvoir se déplacer bien. Vous avez des spots Wi-Fi partout, café et lieu public sans commerciaux, plage, place et bientôt. Il y a des plages qui se voient déjà. Vous avez rentré 2016 le Wi-Fi dans les écoches avec le programme de l'école numérique. Ils vont installer, dans une plurieuse idée, d'installer le Wi-Fi chez les chers humains. Donc, à partir de la 5e, ils vont tous être équipés de tablettes numériques en 2016 et ça va se généraliser. Donc, téléphone portable et tablettes Wi-Fi est une exposition passive parce que quand il y aura 30 enfants qui ont des tablettes, vous avez à voir une exposition accrue. Vous avez non seulement la borne Wi-Fi qui va émettre mais les 30 tablettes. Et ça n'a pas été chiffré. Ça ne va pas véritablement passer à besoin. Vous avez également les radars. Alors ça, c'est un vrai problème parce que c'est très difficile à détecter avec du matériel non professionnel. Donc, radars d'aéroport maritimes, les radars automatiques pour votre voiture et malheureusement les voitures autonomes. Et bientôt, les voitures autonomes sont équipées de radars qui émettraient des oeuvres. Le fameux compteur Linky, le voici. Donc, le compteur Linky, c'est un compteur communiquant qui envoie des informations sur votre communication en utilisant une technologie qui s'appelle les courants porteurs en ligne. Donc, les courants porteurs en ligne, c'est que, comme l'a dit monsieur, on injecte dans le réseau électrique une fréquence de 60 000 à 90 000 Hz. 60 à 90 kHz. C'est reçu dans le transformateur de quartier, bon, le transformateur de quartier, et le transformateur de quartier, lui, il va émettre des ondes radiofréquences hautes fréquences comme le téléphone portable, les antennes de téléphones mobiles, et d'ailleurs, il sera d'ailleurs équipé ou déjà équipé par des antennes de téléphones pour les téléphones mobiles et les mains hautes fréquences. Donc, ça utilise deux technologies qui émettent des fois. Le CPL, chez soi, qui va rayonner dans toute la station électrique. On va voir que les niveaux de rayonnement ne sont pas énormes, énormes, mais ça peut poser quand même des problèmes. Ça repose, d'ailleurs. Et voilà, les câbles ne sont pas bien, je ne sais pas, je n'ai rien vrai, je n'ai pas pensé là-dessus, mais c'est absolument pas fait pour transporter des radiofréquences. Ça reste des radiofréquences parce qu'à ces niveaux-là, en fait, les câbles rayent en plus. C'est fréquentable. Donc, inconvénient de la technologie CPL, la communication par CPL a comme inconvénient majeur d'émettre des champs électromagnétiques sur les réseaux de distribution électrique qui n'ont pas été prévus à cet usage. En effet, le réseau de distribution électrique n'étant pas blindé, blindé, c'est simplement que la gaine est entourée d'un conducteur qui est même mis à l'intérieur. Et donc, le champ électromagnétique ne va pas sortir. Donc, comme c'est pas arrivé, ça rayonne de façon incontente. Les radiométriques et l'armée sont les premiers à avoir vu qu'il y avait des perturbations radioélectriques. Donc ça, c'est leur point de vue, ça les perturbe. Mais en plus, ça risque de perturber tous les équipements domotiques qui fonctionnent à l'intérieur de CPL. C'est d'autres problèmes qui vont venir sur la défrigation. Il est regrettable que les choix d'écologie effectués par les fabricants de compteurs cognitants ne tiennent pas compte du principe de sobriété à l'égard des champs électromagnétiques introduits par la loi d'oeuvre dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les normes, enfin, les fameuses normes. Donc en France et dans la plupart des pays internationaux, vous avez le champ électrique de fréquence inférieure à 1000 kHz. Je vous ai dit ça parce que ça correspond au liquide qui doit être inférieur à 37 volts par mètre. C'est encore plus haut que les 40 volts par mètre. Donc, le 87 volts par mètre. Et le champ électrique doit être inférieur à 6000 kHz. Pour comparer quelque chose qu'on connaît aussi, c'est la norme TCO. La norme TCO, c'est les suédois en 90 qui ont vu, qui ont mis une norme de protection contre les rayonnements des champs électromagnétiques émis par les écrans d'ordinateur. Donc, eux, ils ont dit en 90, il faut que ce soit inférieur à 1 d'or. Dans ces verres de fréquence. Et inférieur au champ électrique à 0,0. Là, on n'est plus du tout dans les 6 motrices du micro-Tesla, mais à 0,0. Donc, c'est l'énorme qui protège complètement mieux. Pareil, le rapport Tamino, par le monde européen, lui, il recommandait pour le champ électrique, 2,5 vols par mètre. Et pour le champ magnétique, 0,2, 0,3. Vous voyez, on est vraiment dans des recommandations assez basses. Le compteur, qui est métique des champs électromagnétiques à 2 fréquences. Si lui, avec quelle période d'émission ? C'est important de savoir aussi s'il aimait tout le temps ou s'il aimait toutefois la nuit. Comme on nous le disait. Le nouveau compteur EDF, il écrit elle est bel et bien les champs électriques, malheureusement. De manière très différente. La théorélicité des éditions, c'est de 1 à 10 minutes. Moi, ce que j'ai pu mesurer, c'est plutôt de l'ordre de 10 minutes. Mais ça peut aller jusqu'à 1 minute. Pour l'instant, de toute façon, à Nice, on est en test. Donc, on n'a pas encore le nouveau protocole. Et donc, on a encore, ça c'est le savoir en tout cas que la perversité c'est chaque compteur. Donc, quand vous êtes en propriété avec beaucoup de compteurs, tout le monde va émettre toutes les 10 minutes. Et en plus, vous avez des relevés qui se font à la nuit. J'ai eu une témoignage de personnes électrosensibles qui sont réveillées la nuit parce qu'il y a tous les compteurs qui vont émettre sans doute de façon plus importante la journée. C'est important de faire les mesures de la nuit. Donc ça, c'est juste le rapport de l'INFR. Le rapport de l'INFR dit ce qu'il y a une faible augmentation par appliquée en genre de faible augmentation qu'ils estiment à peu près à moins de 10%. Donc, en gros, vous passez de 0,8 vols par mètre à 0,86 vols par mètre. à 20 centimètres du compteur. Ça, ce sont des mesures qui sont faites à 20 centimètres du compteur. Donc, pour eux, c'est vraiment très faible augmentation. Et en conclusion, l'INFR dit que ça ne augmentera pas l'exposition du public de façon importante. Un article important que j'ai découvert, c'est qu'il y a un petit peu plus intéressant que le rapport de l'INFR. L'INFR va faire un deuxième rapport où ils vont mesurer en situation réelle. Là, les mesures étaient faites en laboratoire. En laboratoire, les champs sont toujours plus faibles. Parce que quand on mesure dans les appartements, vous avez le réseau de l'appartement qui va modifier la façon dont le champ électrique va, comment dire, circuiter. Et donc, vous avez l'élément supérieur. Ça se voit dans cet article qui est écrit par EDF, recherche et développement, qui a été publié en 2015, suite au 23ème conférence internationale sur les solutions électriques. Donc eux, ils ont fait des mesures, pareil, avec un matériel quand même plus sensible, d'ailleurs. Et ils ont, pour le champ électrique, CPL, entre 0,2 et 0,6 volts par mètre. Donc on se rapproche déjà des recommandations sur les plus vastes. Ça, c'est à 20 cm du compteur. Par contre, après, ils se sont baladés un petit peu dans les pièces et là, on commence à avoir des champs beaucoup plus élevés. Donc on peut avoir, par exemple, jusqu'à 1,5 volts par mètre. Vous avez, la norme des CO, c'était 1 volt par mètre. On compare un peu des choses différentes. Pour vous dire que les recommandations, par exemple, de Tamino, de l'appartement Tamino, c'est 2,5 volts. Là, on est déjà à 1,5 volts par mètre. Imaginez que dans cette maison, il y a une mauvaise terre. Je vais vous en parler tout à l'heure. Si vous n'avez pas de prise de terre, je ne sais pas que de terre, il y a un règlement qui est énorme, beaucoup plus important. Et là, vous avez vraiment des problèmes parce qu'on ne trouvera plus 1,5 volts par mètre. Vous voyez, alors, vous pouvez tout le dessus. Dépons super. Donc, leur conclusion, c'est que ça ne montrera pas, pareil, ça ne montrera pas l'exposition des personnes. Ce sont des mesures qui sont conformes au nord. Ça, c'est important. Ce n'est pas 87 volts. Mais par contre, il y a un graphique dans cet article qui montre que l'équipe émet bien des champs à la fois magnétiques et des champs à la fois magnétiques. Voilà. Donc, moi-même, j'ai pu faire évoluer. J'appelle ça à mesure parce que je ne suis pas un laboratoire cofraque. Je ne suis pas un crédit. Et je ne suis pas expert du fiat. Donc, je vais le dire. Est-ce que je ne peux pas parler de mesures ? Officiellement, les valeurs que je relève ne peuvent pas être opposables en justice. Par contre, les appareils que j'utilise sont les mêmes. Ce sont des appareils calicaux et je suis physicien. Je sais de quoi je parle. Donc, moi, j'ai mesuré, enfin, j'ai relevé 0,2 à 0,6 m par mètre à 20 cm du compteur. Donc, c'est ce qu'on fait plutôt les valeurs trouvées par EDF, Recherche et Développement, dans l'article en anglais, plutôt que celle de l'analyse. Donc, les solutions techniques de protection, très rapidement. Voilà. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que les patchs et les cristaux, vous pouvez oublier. D'accord ? Il n'y a pas que moi qui le dis, les appareils le disent, ça ne va pas réduire l'exposition, mais en plus, de nombreuses personnes rétro-sensibles me disent que ça n'améliore pas leur bien-être véritablement, de façon durable. Donc, pour la première mesure de protection, c'est l'éloignement. Donc, le mieux, c'est d'être le plus loin possible. Évidemment, quand on ne peut pas faire autrement, comment on va ? L'importance de la qualité de la Terre, que je l'ai dit tout à l'heure. Pour les électriciens, il suffit que la Terre ait une résistance inférieure ou égale à 100 koules. C'est la mesure de la résistance. Auquel cas, elle vous protège du risque d'électrocution. Par contre, pour les champs électriques, il vaut mieux qu'elles soient inférieures à 15 koules. Parce que plus c'est faible, plus la Terre électrique qui va sur les lances, qui circule dans le cadre. Donc, c'est important. Il existe un grand nombre de solutions pour se protéger du champ électrique pour les voir très rapidement. Utiliser convenablement ces protections sont efficaces. Par exemple, on utilise les propriétés physiques des matériaux pour obtenir un planage électromagnétique. Souvent, dans certains articles, on fait de l'amalgame en disant que les solutions automènes, les solutions anti-ondes ne sont pas efficaces. Mais on confond un peu de tout. On confond les patches, on confond... Là, c'est des solutions qui sont utilisées mises au point par l'armée, notamment les clatures anti-ondes dont je vais vous parler. Ce sont des choses qui protègent les sades informatiques, des écoutes éventuelles, etc. Donc, c'est des trucs qui fonctionnent très bien. Attention, il faut réaliser un diagnostic et faire mieux avant la cause du blindage. Ne faites pas n'importe quoi parce que vous pouvez vous exposer, vous avez besoin de vous augmenter votre exposition. C'est que vous ne bladez pas les gens du mieux, etc. Il faut vraiment faire attention de savoir où viennent les rayonnements, etc. Ce n'est pas la balancée. Le mieux, ce n'est pas de faire d'ondes, bien évidemment. Mais quand on ne peut pas faire autrement, on est bien obligé de se faire. Donc, très rapidement, il existe des peintures au carbone. Une fois, pour éviter, une peinture au carbone, ça fait écran par rapport aux ondes et ça les renvoie. C'est-à-dire que les ondes ne passent plus. Vous avez des fils pour les vitres en tion, ça laisse passer la lumière mais ça élu très fortement les ondes électronétiques. C'est très efficace. Vous avez des rideaux et des tussures en tion, ça en connaît un petit peu plus comme dans notre vidéo qu'il y a, parce que les éluosensibles en porte, c'est assez impressionnant. Mais c'est vrai, ça fonctionne très bien aussi pour les courants haute fréquence. Ceci est du fil d'argent tout simplement et quand vous avez un produiteur, ça fait très pouvoir les gens s'en ruinent. Donc, les médecins qui sont beaucoup bons. vous avez des câbles blindés donc ça, c'est peu coûteux et c'est intéressant au moins dans votre chambre. Par exemple, si on liquide, vous êtes en droit et vous devez refuser parce que, voilà, c'est un vrai problème. Mais si vous êtes dans un appartement qui a déjà le liquide, vous êtes locataire, vous pouvez quand même vous protéger en changeant les câbles au moins dans votre chambre et en étant des câbles blindés. Si vous avez une terre de bonne qualité, vous n'aurez plus de rayonnement électronétiques du liquide. si vous êtes blindés, attention, parce qu'il ne s'agit pas de laisser craigner des rayonnements du bon blindé à côté de votre lit. Mais ça, c'est la même problématique comme le disait monsieur pour les champs 50 Hz. C'est-à-dire que avant Linky, il fallait déjà se protéger des champs électriques 50 Hz de l'électricité domestique. Et le blindage électrique, c'est le plus compliqué. C'est la bête noire de ma profession parce que quand vous êtes au-dessus d'un consommateur EDF, vous avez un champ électrique qui peut être relativement élevé et très élevé par rapport aux recommandations les plus basses. Et là, on a des secteurs parce que ça passe dans tous les matériaux. Donc il faut des mu-métal, il faut des alliages très spéciaux. Voilà. Je constate, moi, à mon niveau, une augmentation du nombre de personnes souffrant de sensibilité aux ondes électronétiques qui constitue malheureusement une pathologie bien réelle. Ce n'est pas que moi qui le dit. Moi, je suis rentré chez mon premier, ma première personne électro-sensible quand elle m'a dit « Quand je ferme cette porte en verre M. Saby, je vais mieux ? » Au début, je n'ai pas compris ce que... Au niveau physique, je n'arrivais pas à comprendre que le verre a fait quelque chose qui fait faible. J'ai pris mes appareils qui sont très sensibles et j'ai mis en évidence une baisse de 20 %. Et 20 %, bien sûr, c'est l'électro-sensible, ça les ressent. Ils ont une sensibilité extraordinaire. Et chez certaines personnes, je leur dis même « Fiez-vous plus à vous qu'à mes appareils. » « C'est vous qui s'aime. » « On ne veut rien dire. » Et en plus, ce qui est important, c'est que souvent, ces personnes, malheureusement, ne sont pas accrues même au niveau de leur famille. Et donc après, elles commencent à douter. C'est vraiment compliqué. Et donc, quand j'arrive et je fais des mesures, quand même ça, ça peut les ressent l'exalération du calendrier. Donc les personnes électrosensibles réclament des zones blanches, c'est-à-dire des zones à très faible niveau des champs électromagnétiques, afin de pouvoir vivre normalement, tout simplement. Il n'est pas admissible que notre société ne nous donne pas le choix de pouvoir vivre dans un environnement sain du point de vue des zones électromagnétiques. Chacun est libre d'utiliser des équipements émettant des zones électromagnétiques. Mais il ne faut pas que la société impose à ceux qui souhaitent se préserver des ondes une exposition aux ondes toujours plus grande et omniprésente. Conclusion, l'exposition aux champs électromagnétiques est un problème bien réel dont il faut tenir compte. Il y a dans notre environnement de plus en plus de sources de ondes électromagnétiques, donc une augmentation de notre expédition aux ondes. Il serait souhaitable que l'on teste l'inoculier de nouvelles technologies avant de la nature de marcher. C'est un peu un peu plus... Il faut le dire quand même. Il y a de plus en plus d'études scientifiques qui montrent les effets des ondes radio-églises et des fréquences sur le vivant. Nous devons tirer les leçons du passé. Ce que disait Annie. Le tabac, il y a bien, ça a déjà été des cas qui ont fonctionné à peu près pareil. En prenant en compte les signes avant-coureurs, c'est-à-dire les effets long thermiques et les témoignages des UHS. Les témoignages des UHS sont très importants. Il ne faut pas les renvoyer vers les services hospitaliers, psychiatriques, comme c'est fait en France. Il est urgent de réduire les valeurs limites d'exposition. Et nous devons bien sûr protéger en priorité les plus sensibles, les enfants et les personnes de l'UHS. Vous trouvez les protections... Je vais enlever. Alors la question, c'est qu'il y a-t-il des adresses pour se procurer ces peintures anti-ondes et toutes ces solutions techniques anti-ondes ? Oui, c'est sur Internet. Moi, par exemple, je ne vends rien. Je mets un point d'honneur à donner à ventre. Comme ça, les conseils sont en France, ils font toutes les ventes. Mais c'est plus les fiches qui sont fiales qui vont la faire ? Il suffit d'acheter la peinture au carbone, la peinture au carbone, c'est fiable. Oui, tout à fait. Mais par contre, après, il faut savoir qu'il y a de bien faire. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Vous pouvez augmenter votre exposition. D'accord ? C'est pour ça qu'il faut normalement être diagnostique. Si vous voulez, c'est comme chez un médecin. Personne ne se vient de la réalité de prendre des médicaments sans avoir la peinture de diagnostic. Et là, c'est un métier peu connu, pas respecté, parce qu'à ce moment on se mesure que tous ceux qui s'intéressent à ces problématiques-là de façon libre et indépendante, c'est un métier. Il faut des connaissances et des produits. Excusez-moi, ces produits sont des nanotechnologies ? Pardon ? Non, c'est du carbone et par exemple, il y a une marque Y-chip, je cite, je n'ai pas de taxons chez Y-chip, mais c'est vraiment des pionniers, ce sont des allemands et il y a même une peinture écologique, c'est-à-dire qu'il y a très très peu d'émissions de COV, extrêmement faibles, extrêmement faibles. Donc c'est vraiment très très bien. Non, parce qu'on parlait de fils d'argent et de carbone aussi, donc c'est ça. Alors, les fils d'argent, voilà, et le problème des fils d'argent, vous avez raison de trouver le problème, c'est que l'usure des tissus va émettre des petites particules d'argent et l'argent, vous savez peut-être, c'est toxique, un métal toxique, il ne faut pas en imaginer. Donc c'est un problème, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec les solutions. Il faut les mettre en place que quand il y a vraiment un réel problème, c'est-à-dire que les niveaux sont trop élevés et quand la personne, voilà, on ne peut pas blinder, par exemple, je ne conseille pas de blinder chez soi si on n'a pas de réel problème avec les autres. C'est vraiment déconseillé, d'accord ? Ce n'est pas avec son expérience. Donc, on n'arrête pas de progrès, c'est une petite phrase, mais lui risque bien de nous arrêter. Pour finir, je souhaitais parler d'un collectif qui est très intéressant, vraiment, ce que j'ai une chose à vous dire, c'est de les aider parce que c'est l'école numérique sans ongligine. Donc, ce sont un collectif de professeurs et de parents d'élèves qui s'engagent pour une école numérique tout filaire, avec le fil comme à l'ancien, que le câble Ethernet, comme on dit. Et ils ont une décision en ligne, vous pouvez trouver ça sur change.org, en recherchant les bons clés Wi-Fi, ou sur leur site enso.fr. Je vous remercie, désolé, c'est ça qui a été. Merci. Bon, nous l'attendions, il est arrivé, il est arrivé, il est arrivé. Bonsoir. On va faire, je pense que, Christophe vous a déjà montré beaucoup de choses, vous avez tout de suite me posé des questions, pas tout ça à l'heure, donc moi je vais répondre à ce qu'on va faire l'autre deux, d'avancer sur le sujet. Est-ce qu'il y a des questions ? il y a une réponse. Concernant les personnes qui ont des nouveaux contrats et des nouveaux contrats. Des contrats de quoi ? Des contrats de quoi ? Ah, donc là, on est sur le bout. Et ce que vous laissez pas quand même, on est sur le bout. Et comment est-ce qu'il y a parce que les contrats ils ont aussi, on n'entend pas ? Alors, madame demande ce qui se passe, c'est à côté de la post-déluquie, donc les compteurs soi-disant intelligents. Est-ce qu'on peut recuser ? Bien sûr, on a ça. nous sommes en attente parce qu'en fait ça marche pas dans tous les sens. C'est très éputé, c'est du droit administratif. Et donc, on est en attente d'une analyse très complète de l'avocat d'avoir des toits qui est l'avocat qui fait trembler alors maintenant le RDR, on dit les lignes, les lignes que des bêtises. Ça me fera très joli nom. Et donc, cet avocat va nous faire un point sur ce que pourront faire très exactement les particuliers et les communes. Parce que les communes sont propriétaires des compteurs, il y a eu toutes sortes de débats là-dessus, elles sont souvent en procédé à une délégation au syndicat fournisseur d'énergie donc elles produisent un paquet de l'eau mais elles sont généralement prôles de qui ? Donc c'est assez compliqué de vous dire. Donc, ce que vous pouvez faire pour l'instant, on a une lettre type à Rondes-Détois, vous envoyez ça dans un premier temps, le compteur est tout chez vous ? A l'extérieur. A l'extérieur, c'est pour l'inquié. Dans la propriété, c'est bien, il n'est pas dans la vie. D'accord, dans la propriété, elle se ferme ou pas ? Oui. Bon, c'est déjà une première chose. Donc vous envoyez cette lettre type avec la deuxième réception, c'est ce qui est une première chose. Et c'est des gens qui proposent de faire une sommation par bici, histoire de... ça vous coûte 60 euros, je crois, et ça vous permet une chose simple, c'est de montrer à un RDF que vous ne rigolez pas avec le DHF que vous allez en justice. Voilà. Donc c'est une façon d'introduire un rapport de place. Alors, il y a tout. Ouais, je suis sûr. J'ai une question par rapport, on va dire, au TAFTA avec l'Amérique. Est-ce que les normes américaines sont les mêmes que les normes européennes ? En matière d'exposition aux eaux électromagnétiques, c'est à peu près qui frégoula, de toute façon, c'est beaucoup trop. Donc les normes qui ont été prises, je pense que ça vous a déjà été dit, on est dans la gamme des radiofréquences et ça nous protège en pire contre avec la mission et c'est tout. Et quelle est à ce moment-là en conclusion l'estimation de mise en place du système de l'IFI qui pourrait justement peut-être résoudre le problème ? Alors le l'IFI, ça peut être une très bonne idée. On a toujours ce même problème avec le développement de la technologie. La technologie, c'est-à-dire qu'ils ne font pas d'études d'impact sanitaire rentrées à l'arrière. Donc à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'ils n'essayent pas de savoir si c'est dangereux ou pas avant de mettre sur les marchés. Donc le l'IFI, a priori, ça pourrait être bien mais on n'a pas d'études. On n'a pas d'études biologiques pour être sûrs que c'est sans aucun danger. Donc pour l'instant, on ne peut pas le prendre du coeur. Voilà. C'est toujours un autre problème. On traite la population quand elle commence quelque chose parce qu'on verra plus tard qu'on verra plus tard. Tout à l'heure, on va tenter de vous montrer votre réponse au président de l'EDF. Acroyer ? C'est pas le président de l'EDF. Acroyer, c'est l'ancien président de l'Assemblée nationale qui se prête en médecin sauf que ça fait des décennies qu'il est dans la politique. Donc je pense que la dernière fois qu'il a eu un patient, ça devait être au président de la scène inférieure. Et donc Acroyer, donc c'est l'UMP. Alors la républicaine maintenant, c'est un farouche partisan de ce qu'on appelle les scientistes, c'est-à-dire ce que la science fait, la science peut le réparer. Il se fait un rempart de progrès pour laisser passer à peu près tout. Il y en a spécialement après les électro-hypersensibles et en général après tout ce qui ressemble à l'environnement. Et qu'est-ce que vous venez savoir de plus ? Votre réponse à ça ? Alors la réponse que je lui ai faite, c'était... Oui, parce que dans son truc, il parlait d'experts autoproclamés, les mots qu'il faut faire, etc. Donc, je lui ai rappelé que l'association Au revoir des toits est partenaire dans certains cas, en tout cas, les pouvoirs publics font appel à nous pour trouver des solutions de politique publique en matière d'exposition de l'électromagnétique. On a été moteur en histoire du grand-aile des Andes. Les expérimentations sur l'abaissement de l'exposition du public à ces ondes électromagnétiques, c'est une idée de rentrer un état. On a fait beaucoup de choses. Encore maintenant, on est utilisé puisque l'Agence nationale des fréquences, le gendarme de ces histoires d'autres, va faire appel à nous pour son comité de dialogue, etc. On fait sans arrêt appel à nous. Et puis, comme il parlait d'experts autoproclamés, des gens qui font peur, etc. Je lui ai dit que j'ai été au passage, j'ai été ravi de savoir que l'OMS, dans le monde de la santé, il avait classifié ces radiosféquences en ces régimes possibles, il y a donc des experts autoproclamés. Et puis, je lui ai dit qu'il me rappelait beaucoup d'autres politiques qui étaient un peu moins du terrain, et que je lui conseillais de venir faire un stage chez eux pour les voir de près, les électrosensibles, et que le côté de l'arrière a priori, il pouvait avoir une idée réelle plutôt qu'une idée comme ça qui ne repose sur rien et qui était tout à fait isolée dans sa boue comme pour trop de décideurs boniques. En gros, ça faisait ça. Et il ne m'a pas répondu. Il est parti très peu de temps après. J'ai juste vu un député à côté des autres. Alors, on peut parler de harcèlement électronique. Et à ce moment-là, on peut envisager, par exemple, de faire des pétitions avec Avas, par exemple, pour que des millions de gens puissent commencer à faire sérieusement pression sur le gouvernement à ce sujet-là. Alors, on a annoncé plusieurs pétitions en ligne. Celle qui a bien marché, c'était à l'époque que la loi dit que la loi dit qu'Avelle, pour que cette loi soit votée, ça a bien marché. C'est relatif. 10 000 personnes vont s'y aller. Après, on en a sorti l'une au niveau mondial pour faire pression auprès de l'OMS pour que ça passe, que la démonclature des zones électro-validérales, les fréquences deviennent quand il y a des gens de certains. Et je crois que le monde entier, les gens qui s'occupent de ça, on a réuniqué quelque chose comme 3 000 signatures. On en a fait d'autres sur LinkedIn. Il en existe deux qui ne rentrent pas des toits et qui ne marchent rien. Une autre portée par d'autres gens qui ne marchent un peu bien. Mais, normalement, on ne fait les repas par pétition. Juste ici. Voilà. D'autres questions ? Vous avez appris l'État récemment. Oui. Vous avez appris que ça n'est où ? Je veux dire juste une petite chose par rapport de voir tellement avec maquillible. Je ne disais que l'association intègre. Association de défense victime, harcèlement déco-indictive et harcèlement en réseau. Il n'a rien à voir avec cet harcèlement aussi, c'est un harcèlement. Mais, le harcèlement que je dénonce, que notre association dénonce, et si vous souhaitez, après, à la fin, je peux vous lire la lettre du docteur Mouizet qui dénonce une criminalité, une criminalité larculeuse à l'échelle mondiale. En France, une omerta épaisse comme ça. Donc, il a dénonce depuis 2004. Aujourd'hui, c'est une criminalité installée. l'État, on a déposé par le Conseil d'État, par le Conseil d'État. alors, j'espère que le monde puisse participer. Vous pouvez poser votre question sans l'heure de la tournée. L'attaque de l'État ? Alors, on a déposé donc un repos au Conseil d'État, puisqu'en fait, ça a coûté plusieurs étages, on a écrit au premier ministre, on savait que je ne répondais pas, on pouvait demander de baisser le niveau de l'exposition du public, sans spécifier quel niveau. Pour qu'on ait plus de chances de passer, il fallait qu'on fasse comme ça. Le premier ministre n'a pas répondu, donc après, on avait le droit de l'attaquer devant le Conseil d'État. Donc, c'est ce qu'on a fait, au motif que le décret, c'est-à-dire les normes actuelles, ne respectent pas le principe de précaution. À l'époque où ça a été fait, d'abord, le principe de précaution n'existait pas, on n'était pas intégré au niveau de l'environnement. Et puis, depuis, on a des centaines d'écoutes qui pointent des dangers de très haut niveau, des universitaires de très haut niveau qui pointent toutes sortes de dangers. Et donc, à ce titre, on demande au Conseil d'État, qui en oblige le gouvernement, à baisser les transitions aux ondes électromagnétiques. Alors, il faut savoir que ça va prendre environ deux ans avant que le Conseil d'État ne se penchait sur notre recours. Enfin, il fallait le faire. Par ailleurs, il y a quelques années, on avait été très surpris de constater, qu'on avait dénoncé à l'époque, de voir qu'il y avait des conseillers d'État, donc, pour les gens qui ne savent pas en droit, le Conseil d'État, c'est une course supérieure, un droit administratif. Il y a des conseillers d'État qui sont employés par des opérateurs. On avait trouvé ça un peu surprenant. D'autant qu'on avait vu que le Conseil d'État, sans arrêt, ils allaient dans le sens des opérateurs pour limiter le pouvoir des maires. Donc, on a écrit au vice-président du Conseil d'État, qui est en fait le président, qui est le vice-président, c'est comme ça. Et ce bravo, il connaissait bien le sujet, puisqu'il venait de remettre à l'époque, c'était sous Sarkozy, il venait de le remettre à un rapport sur les conflits d'interview. Il nous a fait une jolie pafouille pour nous expliquer que, en fait, les conseillers d'État, qui bossaient pour les opérateurs, ne siégeaient pas au Conseil d'État. Et que, par ailleurs, lui, il pensait qu'il y avait une date de péremption, enfin, ne disait pas comme ça, ça, c'est néloi à moi, pour le conflit d'intérêts qui se rapproché à 3 ans. Génial. Donc, on n'a pas tout de déconvaincu, parce que le conflit d'intérêts, ça dure tout le temps. Il y a des tas de gens où les études sont payées par des industriels, des coûts d'intérêts. Et puis, un peu plus tard, quand ils ont nos gens, on leur rappelle que les études, s'ils sont là, c'était grâce à eux. Et qu'ils vont faire quelque chose. Quant au fait que les conseillers d'État ne siègent pas au sein des conseils d'État, tout le temps qu'ils sont détachés auprès des opérateurs, malgré tout, ils se connaissent entre eux, ça crée ce qu'on appelle un entre-soir. Et on n'a pas prévu, ou très souvent vu, le conseil d'État, elle est dans le sens de la population. Elle est toujours dans le sens industriel. Donc, si jamais on était dégoûté, et on leur souhaite bien du plaisir, parce que ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va en recevoir, dans un temps indéterminé, un mémoire en défense de l'État. Il va nous expliquer qu'il a fait tout ce qu'il fallait. Et nous, on va à nouveau produire un nouveau mémoire en disant, en fait, les mecs vont raconter n'importe quoi. Après, ça va être ça, le truc, et on donne encore d'autres éléments qu'on n'a pas déjà donnés. Et puis, le conseil d'État statuera. Si jamais on était dégoûté, il n'est plus à plus que nous nous portions le recours devant la Cour d'Ombrienne des Justices. Voilà. Alors, juste une petite remarque à quatre. Nous sommes aussi habitués au recours et au frais que ça entraîne. Donc, effectivement, je vous engage à aller vers un remédétoir, par exemple. Il y a qu'impossible, on va dire. Aussi, oui. Bon, et peut-être que ça circule en ce moment, par participation au frais. On verra après, parce que ça fait du bruit et ça perd tout le monde. Oui, Madame. Alors, il y a quelque chose qui est... Qu'est-ce qui est la question ? Donc, la dame dit qu'elle a consulté plusieurs médecins qui sont dans le délit total et qui l'envoient de l'électro-sensibilité et qui l'envoient vers plutôt en psychiatrie. Alors que je l'ai soumis reconnue par le fond de cerveau, comme elle est trop ou très insensible. Donc, le professeur Belpom est un des premiers... Le premier chercheur a permis en lumière, il a publié, 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 il a publié scientifique à qualité de lecture. Et il a publié des marquettes spécifiques, spécifiques biologiques, qui expliquent, notamment, d'un pari, de l'électro-sensibilité et de la sensibilité au produit chimique. Donc, chaque fois que quelqu'un fait quelque chose, en fait, il a publié le professeur Belpom. Il y a toutes sortes de médecins qui n'ont jamais... ne sont jamais occupés d'environnement. Pour eux, les concers, c'est l'alliante à la grande ligueur, un peu, le travail à l'électro-sensibilité. Et donc, il y a une controverse scientifique. Le professeur Belpom est controversé au niveau scientifique. Il y a des gens qui vont contester. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on a réuni des listes de médecins qui s'occupent de l'électro-sensibilité. Il y a eu le co-sérieux dernier en colloque à l'Assemblée nationale. Et pour mettre en place un réseau de ces médecins qui s'occupent de ça. Et par ailleurs, la retraite de l'association du professeur Belpom a mis en place une université environnementale de formation des médecins en général et du personnel de soignons en général. Parce que la plupart des personnes de soignons n'est pas du tout courant. Par rapport à ce que vous avez eu, d'autres questions ? Ça peut être un peu plus difficile dans la question. Merci, voilà. Je vais essayer de vous simplifier. Il y a 60 000 compétences qui sont déjà installées sur la médecine de l'électro-sensibilité. 600 000 en France. Et j'ai demandé si on pouvait, avant de le voir, de choisir un autre moteur. Et la métropole a répondu, non, vous êtes obligé de prendre ce moteur, vous n'avez aucun choix. Alors il faut savoir que dans le département du Gard, au gros du droit, mon épouse a acquis un département avec un moteur qui était payant à l'intérieur. Donc on lui demande déjà 485 euros pour simplement déposer le moteur ou l'aide d'un autre moteur. En prévention, parce qu'on ne sait pas quel est l'effet, il n'y a pas de ressources prouvant ou infirmant qu'il y a que ça représente un risque pour la santé. Alors, pour le faire, moi je suis de l'adamnette, mon vie, prévoit que... Donc on a fait une lettre en demandant que ne soit pas installé un Linky ou un Kaspar ou un autre qui s'appelle. Il a été répondu à cette question par le dédice WDF, si vous voulez, donc au moins du droit, que le dédice n'était pas prévu avant 5 ou 6 ans et qu'on pouvait installer le moteur qu'on voulait. Alors je vous pose une question, si finalement ce n'est pas le même responsable dans cette question, puisque c'est lui qui trouve les maires et les docteurs qui va installer le petit docteur qu'on voulait, ce qui pourrait très bien refuser, il y a des vues comme Wodham, je l'entends bien, qui ont refusé. Alors ça va être le groupe qui n'arrête pas. Non, Wodham non, malheureusement, ils sont pour l'équipe, c'est bien de base, mais il y a... C'est tout ça de l'information. Il y a 184 de communes qui ont refusé. Oui, c'est ça. Alors votre maire, 186, votre maire pourrait tout à fait demander, enfin d'abord il pourrait savoir s'il est directement propriétaire ou s'il y a un syndicat de fournisseurs d'énergie entre lui et l'église. Donc il y a probablement un syndicat de fournisseurs d'énergie, mais votre maire pourrait tout à fait demander à ce syndicat de ne pas mettre ce genre de compteur. Alors, lors de cette fameuse séance à l'église nationale, vous avez eu un extrait. Nous, Romain de l'État, nous avons proposé une alternative filaire. C'est-à-dire que vous pourrez tout à fait avoir des compteurs intelligents qui nous permettraient de réguler bien mieux notre consommation d'énergie, en passant tout de suite par le fil. Et notamment, vous avez dans vos logements des games techniques logements. Le compteur communiquant, il est à côté du fil de téléphone. Si on passait par le fil de téléphone qui est auto-alimenté, qui est blindé, qui n'attirait pas de rayonnement, ça ne nous battrait pas, ça marcherait bien mieux. Et en plus, quand vous avez une palpe de courant dans une zone, avec le fil téléphonique, vous pourriez pas mettre les installations en place. Au lieu de mettre tous ces oeufs dans le palaisin, mais de tout dépendre de l'église, il faut hésiter si tout tombe en carafe, le compteur d'église, ça ne coûte pas rien du tout. Donc il ne communique plus du tout. Et par ailleurs, ce dispositif, il y a des modules, en fait, sur tous vos compteurs électroniques actuels, qui permettraient de mettre ça et de raccordent de manière filaire. Ça éditerait de mettre 5 milliards d'euros, prix d'origine, parce que ça reste de coûter quelque chose de plus cher. Donc on fait une économie nette. Et on aurait quelque chose qui marcherait plus mieux, parce qu'en plus, pour savoir, pour pouvoir faire des stages 1, on aura quelque chose qui marche beaucoup mieux. Donc j'ai depuis été reçu au ministère de l'Environnement. On m'a dit que c'était un problème, ce qu'on posait comme question, c'était tout à fait valide sur le plan technique, mais que le fil de téléphone, on a l'aide de plus en servir. Et alors, je vais leur réclimer que c'était absolument grave, parce que ça nous appartient à tous. Le fil téléphonique, il a été un des éléments les plus mieux déployés sur le territoire. Il est totalement apporti, ça a fait l'idée largement des montraines. Et donc, en fait, c'est rien. C'est une réunion circulaire, quelque chose de simple. Et autrement, on pourrait quand même passer par du fil. Alors, justement, je me suis approché d'un autre au-dois qui est un responsable de communication, de l'ENIS, des PRDF, sur la métropole de l'ENIS. Moi, je ne suis pas la vie de soi, je suis le canoie. Vous allez voir le problème après, sur le département. Et elle m'a dit qu'il n'y aurait eu de problème avec le ligny, parce que tous les ligny allaient être installés avec un système populaire. Mais j'ai pu comprendre, c'est ça, je vous pose la question. Sur le plein d'âge, je vous donne le séphique, parce que si on passe sur un fil, l'intervenant de tout à l'heure nous a dit qu'il y avait quand même un risque de pollution. Alors, oui, il reste à savoir ce qu'elle a fait de filière. Alors, je n'ai pas la réponse, je pense pas la réponse, et je suis en train de chercher. Donc, c'est bien, c'est bienveilleux. Ce n'est pas pour les citoyens. Là, on a beaucoup de mal à les croire. On s'amuse de l'endronom, parce que c'est inédite, donc là, c'est inédite que les mensonges. Donc, il faut qu'il faut faire attention. Si c'est des radiofréquences qu'on va injecter sur votre fil à 50 Hz, il n'est pas prévu pour ça, il n'est pas blindé. Donc, ça va baver un peu partout, et tout ce qui sera branché sur le secteur va se mettre en rayonnée. Donc, vous ne savez pas si c'est dangereux ou pas, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que ça va augmenter la pollution électromagnétique. Ceci est contraire à ce que demandent toutes les autorités syndicaires au niveau national et international, diminuer chaque fois que possible la pollution électromagnétique. En tout cas, ne pas en rajouter chaque fois que possible. Or, on fait exactement la même chose. Donc, qui plus est, le linky est dans le cheval de trois. C'est-à-dire qu'au début, c'est juste le linky, et après, il y a quelque chose qui est optionnel, qui s'appelle donc ERL, c'est-à-dire un émetteur radio-linky. Et cet émetteur radio-linky optionnel, mais nous, on a un mauvais esprit, on pense que les trucs optionnels, au bout d'un temps, on se débrouille pour qu'ils soient de moins en moins optionnels et de plus en plus nécessaires. C'est ce ERL, là, c'est un menu de radio. Pour dialoguer avec des répartiteurs, différents, chauffage, le chauffe-eau, l'électroménager, la bachillerie, tout ce que vous voulez. Et là, ça va fonctionner par menu de radio, et chez vous, ça va m'aider des piégeurs. Et vous ne pourrez pas vous en protéger. À ce moment-là, ça rayonnera, et ça rayonnera de manière importante et constante. Il n'y aura plus de moyens de s'en protéger. Donc, reste à savoir ce que ça pourra me donner ou les dégâts potables par les chiffres. s'il y a zéro radio-franquence, s'il n'y a pas de centiles du tout, il y a zéro CPL. C'est intéressant. Reposez-lui la question. Je veux partir. Une question. Je pense que cette fois, ça va être vraiment intéressant. J'ai appris par un ami du professeur Delcombe, le professeur Henri Joyeux, que sur le plan de la santé, il pouvait y avoir de réalimentation des éléments qui aggraveraient le facteur de l'électrosensibilité. Un exemple, l'aluminium, nous avons dans les vaccins ou dans l'eau du robinet, ou bien encore le diopsyte etytale qui ouvre de nombreux aliments. Par exemple, pas mal de médicaments ou dans pas mal de plats préparés. Eh bien, il faut savoir quand on parle de diopsyte etytale, on parle de métal. Et ce métal est absolument inutile à l'organisme et qu'on le retrouve dans les tissus de l'organisme. Et donc, il n'y a pas loin de penser, et je viens de le comprendre à l'heure simple, il se peut très bien qu'il y ait un lien entre les rayonnements électromagnétiques et puis 3G, 4G, 5G, c'est toujours le métal qu'on nous fait à l'heure de journée. Donc, je pose la question simplement de savoir si une simple alimentation pucelle, une vie avec des aliments d'éthrox, par exemple, consommer des choux qui n'est plus l'organisme en métaux lourds. Ce pourrait être une solution possible et si à longue terme on ne devrait pas être dénirible. En fin de compte, puisqu'on ne devrait pas au même temps pour la confiance au gouvernement. Non, mais alors, vous avez raison. Vous avez raison. Les métaux lourds, l'interstication métaux lourds, il n'est pas le seul conducteur. Bien entendu, les antennes relâmes d'un électro-sportable ce n'est pas autre chose que de l'énergie électrique qui est dispersée dans l'environnement. Donc, bien entendu, que l'intoxication de métaux lourds favorise l'apparition de l'éthro-hypersensibilité que par ailleurs des touss. Plus ou moins chargés en métaux lourds et la détoxification des métaux lourds ce n'est pas une mince à perdre. Les choux n'ont pas juste suffi. Mais d'ailleurs, j'en profite pour dire parce que je vois qu'il y a des électros sensibles avec les protections. On parlait tout à l'heure de fils d'argent, différents fils dans ces tissus de protection. Faites attention quand vous les déployez de ne pas l'étendre ensuite. Parce qu'à ce moment-là, vous risquez de... On avait des techniciens dans l'école qui avaient fait des expériences là-dessus. Si vous l'étendez, si vous les essorez, vous risquez de briser le réseau de fils et finalement d'inhaler nous-mêmes encore un peu plus de métal. Donc de augmenter notre intoxication en métaux lourds. Faites attention avec ces tissus de ne pas les tendre pour éviter d'abîmer le réseau de fils. Merci. Je vous en prie, monsieur. Bonne soirée. Et le contact avec la peau, si c'est délicat, parce que si vous mettez des fils d'argent quant à la peau, avec la transpiration et tout ça, c'est problématique aussi par rapport à l'argent qui est un toxique. Oui. On trouve sur votre site où on a des fois pour acheter ce que je vous remercie. Non, alors, pour demander de toi, c'est très simple. On est top de la cour bénévoque. On n'a zéro en paix à faire ça. Oui, on est là. Il y a des EHS. On peut vous indiquer des forums. Nous, on ne fera jamais la promotion de ça. Il faut plusieurs raisons. D'abord, parce qu'on pourrait dire que finalement, on a vu, c'est un autre genre de choses, que trois questions. Que par ailleurs, il y a des gens qui sont... on a de la vraie solution. C'est une vraie rédivendation parce qu'il y a des gens qui sont courants qu'il existe des protections. Il y a ceux qui ne savent pas. Ceux qui peuvent se dévenir, ceux qui ne peuvent pas. Donc, pour toutes ces raisons, nous, on ne dit rien. ce qu'on a simplement demandé aux autorités sanitaires et au gouvernement, en général, c'est de faire des clignées entre le grain et le grêle parce que dans ces protections, il y en a qui sont n'importe quoi. Voilà. Les autres, qui sont sérieuses. Par exemple, les pattes sur les téléphones, c'est un téléphone. C'est comme si vous m'avez à la main. On a comme ça. Vous êtes obligés de parler beaucoup plus fort pour que vous m'entendiez. Donc, on a l'effet inverse de celui des pattes à chercher. Alors, les autres planches, il y a un projet en cours. On a bon espoir de parvenir à en fonder une et de continuer à en chercher d'autres. Donc, il y a plusieurs endroits possibles. Mais on a... C'est très compliqué parce qu'on reste au niveau associatif. Il faut des mécanes pour un peu mesurées. Évidemment, même les meilleures machines à mesurer ne sont pas aussi sensibles. les électrosensibles. Il y a plusieurs niveaux dans l'électrosensibilité. Il y a des gens qui sont très, très, très sensibles. D'autres un peu moins. Donc, il y a des gens qui peuvent convenir à certains. C'est un vrai problème. Il y en a une qui est en train de se faire avec une association dans laquelle se retrouve Michel Rivasi, différents scientifiques pour avoir des voix et d'autres associations de l'Unter pour les OHS. C'est dans les hôtes. Je voudrais qu'il y ait aussi un coopérateur qui aurait pu me lire et qui connaît, qui n'a pas pu me lire et qui connaissait, qui est au PNR, des préalpes du Sud, qui apparemment, il disait qu'il y a des zones blanches encore... Ça existe après. Il faut qu'elles soient viables parce que celles qu'on a, que je crois qu'il y a eu pour le moment, il faut qu'on puisse déverger des gens, il faut qu'on puisse avoir un petit dispensaire, les mobilités de base, etc. Donc, on rentre, c'est un enfant, il y avait rendez-vous des vacances, il y a tout ce qu'il faut. Par ailleurs, on voudrait pouvoir mettre en place un système de recherche pour augmenter la connaissance au-delà de l'autorisation. Et pour info, notre mère, enfin, notre ancien mère, Christian Escoli, ne sait pas ce qu'on... En même temps, c'est vrai que comme un immortel, on ne sait pas forcément ce que c'est qu'il nous a dit. En tout cas, lui, ne le sait pas. La problématique des ondes, voilà, il est en train d'installer la wifi sur la grande aide des Anglais, comme je vous le disais. Alors, oui. Alors, ils sont en train de mettre une partie dans les trains, dans les trains, etc. C'est quand même assez problématique. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de demander qu'il y ait au moins une rame en tabon, quelque chose ? Il n'y en a pas. C'est quelque chose qu'on demande depuis 2009. En fait, la même politique publique qu'on a appliqué pour le tabac soit appliquée aux ordres électromagnétiques. À chaque fois, on dit que c'est une super bonne idée et puis après, on ne le fait pas. Donc, de l'intérêt de ce qu'on a fait au niveau juridique, parce que c'est d'autres moyens. Ça et les médias, c'est d'autres moyens, d'autres moyens en rapport de France, c'est de les contraindre à adopter certaines des choses que nous prenons. Il y a la même politique. Moi, j'ai déjà fait, par rapport au compteur Linky, j'ai déjà écrit à ERDF pour y recommander avec la petite conception. J'ai reçu une lettre de Enedis, donc, parce que j'avais écrit à ERDF, et donc, ils m'ont répondu qu'il n'y avait aucun problème avec ses compeurs, qu'ils allaient reprendre contact. Alors, mon problème, maintenant, et d'autres amis à moi qui ont fait les mêmes démarches, c'est à ce stade-là, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Parce qu'à priori, d'après ce que tout le monde dit aujourd'hui, on ne peut pas, pour l'instant, refuser la pause de ses compteurs. Alors, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs ruses. Vous pouvez, il y a quelque chose qui a été lancé, si vous êtes sur la newsletter de rendez-vous, si vous écrivez à rendez-vous, on répondra là-dessus, vous pouvez faire une sommation du vicier, auquel il y a un système qui a été mis en marche, je pense, un peu cher, et dire non seulement je ne veux pas, mais je suis constaté par le vicier. Ça veut dire que, pour l'indice, ça veut dire qu'ils sont prêts à aller au carton sur le point juridique. Et par ailleurs, il y a un vrai problème juridique sur le fait que les gens ont voulu vous mettre des compteurs qui s'appelaient 2RDF et maintenant, ça s'appelle IDIX. Enfin, leur tour commence à zéro. Ils ont un vrai problème juridique à ce stade. Mais, à nouveau, moi, je ne suis pas un avocat. On attend que notre avocat nous fasse un point, il est débordé, parce qu'il y a des gens comme vous qui l'attentent partout des communes, etc. Et donc, on attend qu'il nous fasse un point clair qu'on diffusera avec une communication. Et en désespoir de cause, vous pouvez contacter cet avocat qui s'appelle Maître Cornon. Maître Cornon. C-O-R-L-E-L-O-U-P. J'ai une question qui dit à la salle de madame. J'ai essayé de contacter quelqu'un de RDR qui devait venir. Heureusement, il n'est pas venu parce qu'on en a eu plus de juillet. Donc, cette personne a dit rien à voir. Les compteurs de l'INU-P n'émettent pas d'autres de magnétiques. Vous devez nous dire que vous en êtes au professeur scientifique. Répondre à ça ou que vous nous donniez. Alors, OK, on va finir à la salle. Alors, effectivement, alors, effectivement, le compteur lui-même n'émet rien. Le compteur n'émet rien. Le compteur lui-même n'émet rien. C'est très jésuite parce que c'est le dispositif utilisé, le CPL, qui lui émet des ondes. Donc, en fait, c'est l'ensemble du dispositif qui l'entraie. Ce n'est pas faux de vous dire ça, mais ce n'est pas vrai non plus. C'est-à-dire qu'en fait, elle reste complètement statique. Alors, maintenant, sur ces niveaux, en fait, pour bien comprendre que vous allez pouvoir le répondre, parce que vous l'entendez encore. Donc, on va faire le micro-cours à la suite pour comprendre. La question, c'est que pourquoi c'est un problème pour les gens qui sont informés pour la santé et complète. Tout le vivant fonctionne grâce au monde électromagnétique de service, qui sont des ondes électromagnétiques. Donc, c'est toujours développé grâce à ces ondes électromagnétiques. Et donc, au niveau du vivant et de nos organismes, tous les échanges biochimiques sont conduits par des émissions électromagnétiques. Et donc, on sait très bien vivre avec les ondes électromagnétiques naturelles et encore, vous savez, l'électron soleil, je ne sais pas si que vous êtes trop longtemps, etc. mais les ondes utilisées par la technologie du son-fil sont des ondes qui sont artificiellement décrées par le monde. Et alors, je ne vais pas aller trop loin dans la technique, il y a des ondes dites pulsées, etc. Ce ne sont pas des rayonnements continus, ce sont des espèces d'effets micro-hydraïeuses d'ondes qui vont perturber votre fonctionnement électromagnétique. Et il y a toutes sortes de fréquences dans ce spectre et elles n'ont pas toutes le même effet. Donc, la façon qu'on vous a dit par rapport au Wi-Fi, alors le Wi-Fi, malheureusement, c'est la fréquence de résonance de l'ombre et donc, il n'y a pas de seuil pour le Wi-Fi. Le Wi-Fi, ce n'est pas bon du point. Il faudrait charger de fréquence. Le Wi-Fi, il faut vraiment le prostrerer parce qu'on ne peut pas dire qu'en-dessus d'un certain niveau, on n'a pas constaté d'effet. La plupart des gens qui deviennent électrons sensibles, c'est à cause du Wi-Fi. Avec les ondes utilisées par la téléphonie mobile, il est préconisé par le Conseil de l'Europe par exemple de ne pas dépasser un seuil d'exposition de 0,6 V par mètre alors que les normes actuelles peuvent nous exposer jusqu'à 41 V par mètre. Ça commence à 41 V par mètre, ce n'est pas les plus gros. Ça commence à 41 V par mètre. En même temps, ce 41 V par mètre, c'est un peu comme si je disais qu'il ne faut pas rouler à plus de 2500 km sur le tour. C'est une norme tellement haute qu'on n'atteint jamais. Ça permet aux industriels de faire un peu ce qu'ils veulent et on pourra toujours vous dire que vous êtes en-dessous, largement en-dessous des niveaux de référence. Sauf que c'est beaucoup trop haut. À Paris, par exemple, c'est 5,7 V par mètre. Et il y a une charte, mais ça reste, on fait croire à Paris qu'on voit le fait qu'ils ont été merveilleux à Paris, qu'ils ont réduit le niveau de l'exposition. en fait, 5 et 7 V par mètre selon des fréquences, c'est un niveau de confort pour les opérateurs. C'est très rare qu'ils dépassent ces niveaux-là. Et encore plus rigolo, et là, on va faire un peu de logique en débutant la science, l'Agence Nationale des Fréquences estime qu'à partir d'un certain niveau d'exposition du public, on est face à des points atypiques. Et là, ça devient marrant. Si 41 V par mètre est plus, 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 ces points épares de la santé et qu'on a pris ces normes parce qu'elles sont protectrices de la santé. Comment ça se fait qu'une instance gouvernementale, enfin, une agence gouvernementale, nous explique qu'à un certain niveau, c'est quand même atypique. Vous connaissez un seul domaine de la législation française où il y a une façon atypique de respecter la loi. Vous voyez bien qu'il y a un léger problème avec ces niveaux d'exposition. Donc, pour l'AFR, et dès que la loi Amel sera rentrée en vigueur, puisqu'il montre encore quelques décrets, elle a été pourtant promulguée il y a un an, en fait, on aura un seuil à 6 volts par mètre parce que c'est le point atypique tel que défini par l'Agence nationale des réponses sur quelle base scientifique. On leur a posé la question et on les bosse courant. Je leur ai capable de nous dire, c'était par le journal officiel. Alors là, moi j'ai découvert que le journal officiel était le droit du scientifique à la comité de l'adulture, je ne savais pas. Donc, en fait, comme on devra, enfin, la MFR devra résorber ces points atypiques, on aura un seuil qui passe en moins à 6 volts par mètre en France, mais c'est encore beaucoup trop. Même le seuil de 0,6 volts par mètre est intolérable pour certains électro-hypersensibles. Donc, le 0,6 volts par mètre, ce n'est pas polarifié, ça n'est que pour les gens bien portants, pour les gens électrosensibles, ils leur font des emplanches, ils leur font des endroits où il n'y a pas de règlement du but. On vous parle très souvent avec la crise écologique de moment où il faudra revoir notre façon de vivre, notre façon de consommer, etc. Ça paraît dans un horizon un peu lointain. Les électrosensibles, les chimicosensibles, paraît, ce sont des gens qui sont déjà victimes de notre façon de vivre, de notre way of life. C'est-à-dire que les technologies qu'on utilise les impactent, eux, directement. Donc, la crise écologique a déjà commencé. Les électrosensibles, les chimicosensibles, ce sont les gens qui montrent que c'est déjà insupportable. C'est pour ça qu'il faut utiliser ces technologies le moins possible comme des outils, pas comme des jouets. Et puis, il faut faire très attention à ces gens qui sont déjà, eux, touchés et qui en manifestent les symptômes. Parce qu'en fait, nous sommes tous électrosensibles. Simplement, la plupart d'entre nous, nous sommes asymptomatiques. Nous ressentons tous la même chose, sauf que, chez nous, ça ne provoque pas de douleurs. Mais ça reste pas pour notre organisme quand même. C'est une question de plan. C'est juste une question de plan. Oui, alors, c'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup d'éléments scientifiques là-dessus. Il y a des gens pour toutes sortes de raisons qui vont devenir électro-hypersensibles. D'autres, peut-être pas. On ne sait pas qui, on ne sait pas quand, on ne sait pas quand. Ce qui nous prévue beaucoup, c'est pour parler de ces des enfants qui sont électro-hypersensibles. Et par ailleurs, il y a une recommandation de l'État français qui est que les femmes enceintes devraient éviter d'utiliser le téléphone portable. Vous voyez sans arrêt des pubs partout dès que vous êtes enceinte, arrêtez de fumer, n'oubliez pas d'alcool. Est-ce que quelqu'un a entendu cette recommandation du gouvernement français ? À l'époque, ils avaient sorti des brochures, je crois qu'il y avait 400 000. C'est plus difficile à trouver. 400 000, pour 605, ils ont une longue de cartes ici. C'est plus difficile de trouver un de ces prospectus de l'État français, de trouver une première émission d'Alexandre Dubard, par exemple. on voit de plus en plus. Moi, j'en vois très souvent des femmes enceintes qui utilisent le téléphone portable. Or, la vie prélatale et la vie des tout petits-enfants, c'est le moment de la plus grande sensibilité. Et donc, on redoute les conséquences que ça pourrait avoir. Et on vient de vraiment encourager il y a partir longtemps l'État français à ressentir cette campagne et surtout à communiquer sans ambiguïté, d'autant plus que récemment l'étude américaine officielle qui a coûté 25 millions de dollars a bien montré que le portable était cancérigène. Les scientifiques qui commençaient dans un programme officiel pensaient à l'origine qu'il n'y avait aucun problème sénitaire avec le rayonnement du portable. Ils ont été surpris de constater les effets. Et les effets, c'est que les rats exposés pendant deux ans ont développé des cancers linéroditifs sur l'appel des murignons de l'acoustique. Et on fait des cancers très rares et sur le nombre du club. Et tous les rats monnaies causées n'ont développé aucun cancer. Donc, on attend peut-être que le gouvernement américain sortira enfin un message d'alerte sur l'utilisation du portable. Ça permettra à Obama de partir en beauté. En même temps, on sait que ça grandit pas mal au niveau du lobby. Et il est possible qu'Obama, comme il a fait déjà d'autres fois, se déclouche. On va voir. Et quand on dit que des opérateurs gèrent le H&M dans la bande des embêtements des produits, comment vérifier que ce qui est installation et voiture est bien réglé ? Alors, il n'y a qu'un seul moyen, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de faire des mesures. Alors, vous avez des mesures gratuites qui peuvent être passées par la pérille, sauf que les gens qui font ces mesures, alors c'est un peu le temps avant, on était dans un système où le contrôlé mandatait et payait lui-même le contrôleur. C'est un côté un peu nicolot, vous imaginez ça dans la restauration, c'est le restaurateur qui appelle la VCRN en disant « Aujourd'hui, vous pouvez venir voir s'il y a de la viande à varier dans le fruit de l'eau, c'est un peu moyen. » Et malgré tout, le protocole qui est employé, c'est à un moment donné qu'ils ont fait une extrapolation. Donc, si vous voulez avoir une idée de ce à quoi vous êtes exposés, vous pouvez passer par ce truc gratuit. Si vous voulez en savoir plus, il faut vous adresser à des rencontres indépendants pour voir vraiment tout ce qui rayonne chez vous. Ça, pour le coup, ça ne sera pas gratuit. Alors, pour le coup, je ne sais pas ce qui est posé sur la politique. Est-ce que c'est réglé correctement ? De toute façon, les normes sont tellement hautes que c'est toujours réglé correctement, c'est ce que je vous ai dit. Les normes sont faites pour ça. Donc, vous pouvez... Pour la petite histoire, on a mis des mesures à mon travail, justement, parce qu'il se parlait de CHSCT. On a un rassemblement administratif, c'est la direction départementale des finances publiques. Elle a demandé des mesures en haut de chaussée au niveau du rassemblement administratif. Donc, il y a eu une première fois, donc, c'est le laboratoire à expertise la plupart du temps qui intervient. Donc, il y a eu une technicienne à expertise qui est venue. Et ce jour-là, l'assistant de prévention, qui était un peu sensibilisé à la chose, il a remarqué pour la première fois sur le toit où il y avait des antennes en face du bâtiment, il y avait des antennes sur un toit. Il a remarqué sur ce toit des techniciens. Donc, ce jour-là, comme par hasard, il y avait intervention maintenant sur les antennes fâchées, le jour où le laboratoire allait faire les mesures. Donc, bon, évidemment, c'était 2, 3, 3 volts, le niveau d'exposition on pourrait le permettre. Bon, de toute façon, par rapport à 60 ou 40 égales qui circulaient il n'y a rien à voir. Donc, mais quand même, quand on avait remarqué ça, il a demandé, il a dit, bon, vous revenez, mais comment on peut faire pour être sûr que les opérateurs ne sont pas courants ? Alors, il a dit, oui, c'est vrai que quand on est dans les mesures, on est obligé de le dire à la municipalité. Donc, visiblement, elle dit, bon, on reviendra et voilà, ça sera entre nous, on se fait entre nous deux et on sera les seuls à le savoir et on reviendra. Ils sont revenus et ils étaient sensiblement à la même chose. Mais après, j'ai été analysé par le thémat de ces résultats-là et donc, on n'a peut-être pas le temps de développer mais effectivement, c'est une venue royale donc il y a la 4 équelque à la fin de correspondre administrative. C'est une valeur royale qui n'y a pas l'épique et malgré ça, malgré cette valeur-là, de toute façon, normalement, il faudrait un pictogramme pour les porteurs de piles, de place-makers, il faudrait un pictogramme qui dise, attention, voilà, vous êtes dans un environnement qui pourrait causer problème. donc ça, et donc je vais te signaler en CHSCT, les inspecteurs ne sont absolument pas, ils ne sont au courant de rien et absolument pas sensibilisés à cette chose-là. Et bon, juste pour continuer dans les CHSCT, on a des particuliers qui travaillent avec des téléphones, qui sont téléphones, assistance téléphonique et qui réclament parce que c'est une pratique des casques sans fil. Et donc, voilà. Donc, il y a, bon, par hasard, il y a quand même pas mal d'acophènes dans cette population-là, moi, j'ai réclamé, que les médecins de prévention fassent une étude, demandent systématiquement au personnel informatique s'il a des acophènes et si c'est le cas, dans quel service il travaille, s'il porte un casque sans fil. On vient de parler de ce que c'est que il y a une norme magnifique pour la compatibilité romanique avec les appareils héréniques et médecaux et le 3,5 et le 3,5 et le 3,5 alors que l'EDF a une norme sans dépasser. C'est pour ça que vous disiez tout à l'heure que les normes sont tellement hautes. Est-ce que vous faites pour ça ? C'est pour les normes qui sont faites par, on trouve, les industriels parce qu'il y a des problèmes de confinabilité à la télé dans cette histoire. avec un consommateur dans nos bénéfices, on avait au premier étage, dans le salon du propriétaire du premier étage, on avait 35 des professeurs. On a rien dit, autant l'églas français comme la Juskis, comme je vous avais parlé avec Rob, on avait bien vu partout. On a rien dit, vous avez vu, l'EDF a peut augmenter la fricillage de son transformateur comme il le veut et la norme est le centre du projet c'est là, donc 35 en gros, la norme. Alors, par rapport au rayonnement électromagnétique, c'était là, etc. qu'on est en train d'essayer de voir avec des commandes de techniciens que l'on laisse sur un tel ministère, d'ailleurs, de voir, par rapport aux gens qui ont déjà le limpi, il y a aussi ceux-là, il y a ceux-là, ils n'en ont pas encore et puis ceux-là, ils ont déjà la première décision sur le côté. Et au ministère de l'Environnement, on dit que, on va voir d'être concrètes, on va parler d'être concrètes, il y a ça à faire, c'est de mettre en place des filtres pour essayer de filmer ces rayons. Alors, pour l'instant, c'est le tout début de l'étude et il est possible qu'on n'a pas trouvé le bon moyen, il en resterait encore un peu. Mais il y a une possibilité par rapport aux gens qui l'ont déjà pour les étudiants qui continuent de se faire sur l'exposé. Ce sont des appareils complétionnels que des styles si vous voulez, que vous passez l'équipe. Non, 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 absolument pas. Il faut des analyseurs de spectre. C'est la différence importante, c'est que le rapport de l'IFM, il n'était pas équipé d'analyseur de spectre. L'analyseur de spectre, ça fait le spectre que je vous ai montré avec le 2G, le 4G Wi-Fi. On peut arriver à savoir exactement sur quelle fréquence émet les sources de temps électromagnétique. Et il existe la même chose, je l'ai, en basse-répense. Et donc, à la NFR, on n'était pas équipé. C'est pardon ? C'est un arbre-là ? Oui, c'est un arbre-là. Mais ce sont des appareils extrêmement néo. Ça vaut le prix une voiture de l'autre. Pour l'ensemble, beaucoup de fréquences et c'est pas ce que je pense. Bon, peut-être ? Non, la dernière question. C'est que, quand j'en ai beaucoup de monde électronique, etc., mais, il ne semble pas qu'il y a même des techniques qui sont opposées au contraire qui ne sont pas uniquement les autres, c'est simplement que c'est une attrave de l'internet qui est un des communiquants qui est un des communiquants qui est un des communiquants avec leur pays, il n'y a pas besoin d'exécution du contrat. Et puis, je veux quand même bien voir que l'explication de ces deux communiquants, ça fait une infrastructure d'une manière à porter ce fond de la société qui est, si on ne peut pas en fait, vous pouvez dire que c'est une amicale. Et que là, on reste complètement que j'en ai dit. C'est parfaitement exact. C'est parfaitement exact. Quand on parle du fil, avec le fil, ça, c'est un peu moins pratique pour nous, savoir tout ce que vous faites chez vous qu'avec le fameux ERF. Mais, bon, alors, c'est pas notre cœur de métier, pour ça qu'on est sur les sanitaires. La libre des droits d'homme a demandé un bon rapport sur le déploiement de Linky. Pourquoi ? Je le fais vite. Le but du jeu, donc, c'est de vous mettre ce Linky, de passer par des sans-fils et cette famille émetteur radio-linky pour savoir tout de votre consommation, si vous vous voulez tôt, si vous vous touchez tard, quand est-ce que vous recevez des gens, parce qu'on verra s'il y a d'autres pièces qui s'allument, quand est-ce que vous prenez vos touches, ils seront tout sur tout. Le but du jeu, c'est qu'après, c'est ce qu'on appelle le « build data ». C'est-à-dire qu'il y aura énormément de données et puis, comme il y aura une libéralisation du marché, différents acteurs économiques pourront savoir quelle est votre consommation. Ils vous feront par la suite des offres au plus près de votre consommation qui connaîtront qu'on va sur les billes du joie et vous allez, vous allez rencontrer si ce truc se déploie parce que, pour être tout, je reste confiant, notre avocat a trouvé peut-être la faille féliciaire qui fait trembler le système d'épi, en fait. Mais si ça se déploie, le but du jeu après, c'est de rentrer dans une jungle tarifaire. Voilà, il n'y a pas longtemps, j'essayais de trouver un billet de train et puis après, un billet d'avion pour arriver ici et vous n'y recrerez pas. C'est impossible de trouver. C'est jamais le même tarif en fonction du moment où vous arrivez, sachant que, avant, on savait que prendre un agarçon pour tel endroit, c'était tant pis. ça a totalement changé quand le téléphone portable s'est développé au début. C'était aussi une jungle tarifaire impossible de savoir si vous avez le bon appellement, le mauvais, etc. Vous découvrez plus tard qu'on aurait pu faire des offres commerciales. Ça avait la même chose. Avec le liqui, on ne serait plus des usagers, on ne s'agira plus d'un service public, on serait des clients. Et en tant que client, on fera tout pour vous plumer. Évidemment, c'est l'objectif. le fournitur d'énergie sera enchéri par rapport au niveau où elle est maintenant. Et quant aux femmes comme le bon liqui serait gratuit, c'est faux. Chaque fois que vous aurez une facture, il y aura 1 ou 2 euros pour rembourser ce bon caractère à hauteur de 120 ou de 240 euros.